chapitre 2 livre huitième des misérables tome 1 cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par didier les misérables de victor hugo tome 1 fantine livre huitième contre-coup chapitre 2 fantine heureuse elle n'eut pas un mouvement de surprise ni un mouvement de joie elle était la joie même cette simple question et cosette fut faite avec une foi si profonde avec tant de certitude avec une absence si complète d'inquiétude et de doute qui ne trouva pas une parole elle continua je savais que vous étiez là je dormais mais je vous voyais il y a longtemps que je vous vois je vous ai suivi des yeux toute la nuit vous étiez dans une gloire et vous aviez autour de vous toutes sortes de figures célestes il leva son regard vers le crucifix mais reprit-elle dites-moi donc où est cosette pourquoi ne l'avoir pas mise sur mon lit pour le moment où je m'éveillerai il répondit machinalement quelque chose qu'il n'a jamais pu se rappeler plus tard heureusement le médecin averti était survenu il vint en aide à monsieur madeleine mon enfant dit le médecin calmez-vous votre enfant est là les yeux de fantine s'illuminèrent et couvrirent de clarté tout son visage elle joignit les mains avec une expression qui contenait tout ce que la prière peut avoir à la fois de plus violent et de plus doux oh s'écria-t-elle apportez-la moi touchante illusion de mère cosette était toujours pour elle le petit enfant qu'on apporte pas encore reprit le médecin pas en ce moment vous avez un reste de fièvre la vue de votre enfant vous agiterait et vous ferait du mal il faut d'abord vous guérir elle l'interrompit impétueusement mais je suis guéri je vous dis que je suis guéri est-il âne ce médecin ah ça je veux voir mon enfant moi vous voyez dit le médecin comme vous vous emportez tant que vous serez ainsi je m'opposerai à ce que vous ayez votre enfant il ne suffit pas de l'avoir il faut vivre pour elle quand vous serez raisonnable je vous l'amènerai moi même la pauvre mère courba la tête monsieur le médecin je vous demande pardon je vous demande vraiment bien pardon autrefois je n'aurais pas parlé comme je viens de faire il m'est arrivé tant de malheur que quelquefois je ne sais plus ce que je dis je comprends vous craignez l'émotion j'attendrai tant que vous voudrez mais je vous jure que cela ne m'aurait pas fait de mal de voir ma fille je la vois je ne la quitte pas des yeux depuis hier soir savez-vous on me l'apporterait maintenant que je me mettrai à lui parler doucement voilà tout est-ce que ce n'est pas bien naturel que j'ai envie de voir mon enfant qu'on a été me chercher exprès à mon fermeil je ne suis pas en colère je sais bien que je vais être heureuse toute la nuit j'ai vu des choses blanches et des personnes qui me souriaient quand monsieur le médecin voudra il m'apportera ma cosette je n'ai plus de fièvre puisque je suis guéri je sens bien que je n'ai plus rien du tout mais je vais faire comme si j'étais malade et ne pas bouger pour faire plaisir aux dames d'ici quand on verra que je suis bien tranquille on dira il faut lui donner son enfant monsieur Madeleine s'était assis sur une chaise qui était à côté du lit elle se tourna vers lui elle faisait visiblement effort pour paraître calme et bien sage comme elle disait dans cet affaiblissement de la maladie qui ressemble à l'enfance afin que la voyant si paisible on ne fit pas difficulté de lui amener cosette cependant tout en se contenant elle ne pouvait s'empêcher d'adresser à monsieur Madeleine mille questions avez-vous fait bon voyage monsieur le maire oh comme vous êtes bon d'avoir été me la chercher dites-moi seulement comme elle est a-t-elle bien supporté la route hélas elle ne me reconnaîtra pas depuis le temps elle m'a oublié pauvre chou les enfants cela n'a pas de mémoire c'est comme des oiseaux aujourd'hui cela voit une chose et demain une autre et cela ne pense plus à rien avait-elle du linge blanc seulement c'était nardier la tenait-il proprement comment la nourrissait-on oh comme j'ai souffert si vous saviez de me faire toutes ces questions-là dans le temps de ma misère maintenant c'est passé je suis joyeuse oh que je voudrais donc la voir monsieur le maire l'avez-vous trouvé jolie n'est-ce pas qu'elle est belle ma fille vous devez avoir eu bien froid dans cette diligence est-ce qu'on ne pourrait pas l'amener rien qu'un petit moment on la remporterait tout de suite après dites vous qui êtes le maître si vous vouliez il lui prit la main cosette est belle dit-il cosette se porte bien vous la verrez bientôt mais apaisez-vous vous parlez trop vivement et puis vous sortez vos bras du lit et cela vous fait tousser en effet des quintes de tout interrompaient fantine presque à chaque mot fantine ne murmura pas elle craignait d'avoir compromis par quelques plaintes trop passionnées la confiance qu'elle voulait inspirer et elle se mit à dire des paroles indifférentes c'est assez joli mon fermeil n'est-ce pas l'été on y va faire des parties de plaisir ces thénardiers font-ils de bonnes affaires ils ne passent pas grand monde dans leur pays c'est une espèce de gargote que cette auberge là monsieur madeleine lui tenait toujours la main il la considérait avec anxiété il était évident qu'il était venu pour lui dire des choses devant lesquelles sa pensée hésitait maintenant le médecin sa visite faite s'était retirée la soeur simplice était seule restée auprès d'eux cependant au milieu de ce silence fantine s'écria je l'entends mon dieu je l'entends elle étendit le bras pour qu'on se tue autour d'elle retint son souffle et se mit à écouter avec ravissement il y avait un enfant qui jouait dans la cour l'enfant de la portière ou d'une ouvrière quelconque c'est là un de ces hasards qu'on retrouve toujours et qui semble faire partie de la mystérieuse mise en scène des événements lugubres l'enfant c'était une petite fille allait venait courait pour se réchauffer et riait et chantait à haute voix hélas à quoi les jeux des enfants ne se mêlent-ils pas c'était cette petite fille que fantine entendait chanter oh reprit-elle c'est ma cosette je reconnais sa voix l'enfant s'éloigna comme il était venu la voix s'éteignit fantine écouta encore quelque temps puis son visage s'assombrit et monsieur madeleine l'entendit qui disait à voix basse comme ce médecin est méchant de ne pas me laisser voir ma fille il a une mauvaise figure cet homme-là cependant le fond riant de ses idées revint elle continua de se parler à elle-même la tête sur l'oreiller comme nous allons être heureuses nous aurons un petit jardin d'abord monsieur madeleine me l'a promis ma fille jouera dans le jardin elle doit savoir ses lettres maintenant je la ferai épeler elle courra dans l'herbe après les papillons je la regarderai et puis elle fera sa première communion ah ça quand fera-t-elle sa première communion elle se mit à compter sur ses doigts un deux trois quatre elle a sept ans dans cinq ans elle aura un voile blanc des bas à jour elle aura l'air d'une petite femme oh ma bonne soeur vous ne savez pas comme je suis bête voilà que je pense à la première communion de ma fille et elle se mit à rire il avait quitté la main de fantine il écoutait ses paroles comme on écoute à un vent qui souffle les yeux à terre l'esprit plongé dans des réflexions sans fond tout à coup elle cessa de parler cela lui fit lever machinalement la tête fantine était devenue effrayante elle ne parlait plus elle ne respirait plus elle s'était soulevée à demi sur son séant son épaule maigre sortait de sa chemise son visage radieux le moment d'auparavant était blême et elle paraissait fixer sur quelque chose de formidable devant elle à l'autre extrémité de la chambre son oeil agrandi par la terreur mon dieu s'écria-t-il qu'avez-vous fantine elle ne répondit pas elle ne quitta point des yeux l'objet quelconque qu'elle semblait voir elle lui toucha le bras d'une main et de l'autre fit signe de regarder derrière lui il se retourna et vit javert fin du chapitre 2 fantine heureuse c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti